Hey salut tout le monde j'espère vous allez bien j'espère vous êtes en forme aujourd'hui moi ça va très bien je vous présente aujourd'hui On va vous présenter en tout cas les watercoolings donc c'est un petit top 3 donc quels sont pour moi les meilleurs watercoolings D'amazon bien sûr donc tous les liens seront en description directement Ce que je t'invite à faire avant que cette vidéo commence c'est à mettre un petit pouce bleu et oui n'hésitez pas en tout cas Et bien sûr à t'abonner à cette chaîne c'était tout nouveau bienvenue en tout cas sur la chaîne Alors je vais faire un petit peu le répertoire des watercoolings alors qu'à quoi ça sert un watercooling déjà à quoi ça sert Mais c'est une pièce d'ordinateur que vous installez directement sur votre processeur Et bien sûr avoir la place dans son processeur c'est quand même relativement important Donc ayez bien quand même la place dans votre tour d'ordinateur parce que c'est ce qui fait justement le refroidissement Alors moi j'ai un watercooling déjà monté donc là c'est pareil ils sont tous déjà montés Enfin entre guillemets semi montés parce qu'il y en a d'autres c'est watercooling custom Là c'est des watercooling déjà montés que j'ai juste à serrer avec des vis etc A bien les placer il y a des modes d'emploi qui existent et qui sont assez faciles à mettre en place Donc je vous mettrai bien sûr en tout cas les 3 watercoolings dans la description Donc c'est relativement important de ce que je vais vous dire là parce que ça fait plusieurs années que je montais des watercoolings De MRMAX, Corsair, Corsair ou même d'autres de chez Corsair Il y a aussi du Be Quiet que je monte etc D'ailleurs de très 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 bons watercoolings qui refroidissent plutôt bien pour de même des gros 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 processeurs A l'heure actuelle c'est pour moi le meilleur investissement si vraiment vous avez un assez gros processeur Si vraiment vous avez quelque chose de pas forcément gros ça sert à rien Si vous avez un i5, un i3, un AMD Ryzen 3 ou un Ryzen 5 A part si vous faites des grosses performances, si vous voulez booster vos fréquences Ça c'est hyper important pour avoir plus d'fps etc Donc là je vous conseille plus un watercooling que ou alors un très très bon ventirade Mais alors vraiment très bon dans une centaine d'euros et quelques Là on est parti sur un watercooling donc refroidissement Donc ça c'est vraiment basique C'est du 120 au niveau du ventilateur Donc vous avez un ventilateur en 120 mm Vous en avez d'autres qui peuvent aller jusqu'à 240 mm Donc tout est en description même 360 mm si vous voulez Mais par contre il faut avoir la place Donc il faut bien mesurer vous avez les mesures exactes de l'article Vous avez juste à mesurer sur votre tour d'ordinateur pour voir si ça peut rentrer etc C'est relativement simple à installer Ça refroidit super bien Vous avez quand même de très bonnes performances C'est compatible avec la plupart des cartes mères et la plupart des processeurs Au niveau des compatibilités je vous les mettrai en description au préalable Parce qu'en vrai vous les dire comme ça c'est quand même pas si simple que ça Alors juste là pour le coup pour le premier le MRMAX Il est quand même très compatible Il ne fait partie des fabricants de watercooling les plus connus Cependant il arrive à braver la concurrence notamment grâce à ce modèle On va dire que l'argument principal pour le LigMAX 320 Est de se situer à un prix très avantageux Qui est de seulement 49 euros Il a justement un niveau sonore qui est tellement bas Vraiment très 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 bas Vous ne l'entendez quasiment pas Bon après c'est parce qu'il n'a qu'un ventilateur Donc c'est assez normal Et alors il est compatible pour les sockets Intel 1150, 51, 55, 56, 13, 66 et 2011 et 2011 V3 et 2066 Au niveau des sockets L'AMD bon ben voilà je vous les mettrai Je vous les afficherai dans l'écran Parce que sinon ça ne va pas être si simple que ça à vous décrire Au niveau c'est un prix vraiment très avantageux Vous avez des lèvres RGB qui sont très sympas Il ne possède pas de contrôle RGB par contre Donc là c'est un petit peu le côté un peu croutonien Il faut le meilleur qu'il s'en sort plutôt bien Ne dépassant généralement pas les 60 degrés à pleine puissance Donc ça dépend après de votre processeur Pour l'AMD c'est pas les gros processeurs qui sont les TR4 Non ils ne sont pas compatibles par contre Les AM4 et l'AMD Ryzen 3900, 5900X et tout ça Il n'y a pas de soucis Les dernières générations sont largement disponibles Par contre pas compatibles avec les cartes mères en TR4 Donc ça c'est les je ne sais plus combien c'est C'est les 5950X etc Tout ça c'est pas compatible Enfin voilà Vous verrez un petit peu la compatibilité On passe au tout deuxième Donc c'est le Corsair Hydro H80i Donc la deuxième version Moi j'avais sa première version à l'époque Moi c'était un petit moment de ça On est sur un prix un peu plus élevé de 116,91€ Donc pour faire après Voilà ça risque que les prix bien sûr Peuvent différencier aussi au niveau du prix etc Ça peut changer du jour au lendemain On est sur des caractéristiques vraiment bonnes On est sur deux ventilateurs en 120mm Donc ça c'est quand même très très bon aussi Ça veut dire que vous avez encore un meilleur flux d'air Qui s'échappe justement de votre ordinateur Bien plus rapidement pour refroidir votre processeur Donc vous avez deux ventilateurs Vous avez la possibilité qu'il n'est pas si cher que ça Compatible vraiment sur quasiment tous les processeurs AMD Alors là quasiment c'est même presque tous Pour la plupart aussi pareil pour Intel Une grosse partie de majorité très compatible aussi Donc là vous pourrez le voir aussi Donc il se met assez facilement Parce qu'il n'a qu'un seul On va dire qu'il est assez gros en largeur Mais pas en longueur Donc ça c'est l'avantage Vous pourrez le mettre juste sur un petit Même une petite tour PC Ça rentre largement C'est ça aussi le fait qu'il est vraiment bon Vous avez une garantie très très longue Et en plus de ça vous pouvez l'utiliser Avec le logiciel Corsairlink Qui pour d'ailleurs sa qualité Vous offre plein d'options précises Qu'il propose pour savoir la température etc Au niveau des décibels on est sur du 37 décibels Voilà bon bah ça reste un peu plus bruyant Mais ça reste super correct et c'est quand même pas mal Alors pour moi le dernier et le mieux en tout cas C'est le NZXT le Kraken Donc le X263 le 280 mm Donc là on est sur quelque chose d'ailleurs De beaucoup plus conséquent Qui va mieux refroidir aussi Parce qu'on va dire que déjà Le radiateur est beaucoup plus allongé Pareil pour le D'ailleurs pour les Pour les ventilateurs Qui sont beaucoup plus grands Et l'avantage c'est que vous avez du 280 mm Donc 2 x 140 mm Non c'est 2 ventilateurs de 120 mm D'ailleurs avec ça Qui fonctionne à bas régime Ou au régime si vous le souhaitez Qui fonctionne jusqu'à 1700 tours par minute Sans problème En gros voilà c'est vraiment pour vous faire Voilà la référence Mais c'est vraiment très très gros Et c'est assez puissant Voilà après très bonne qualité De très bonne puissance aussi Le waterblock tient hyper longtemps Vous avez d'ailleurs du RGB Sur le waterblock Le logo NZXT dessus Sur ses contours Ainsi qu'à l'intérieur amplifié Grâce à un système de miroir Voilà Donc il faut être prêt à mettre un certain prix dedans Qui coûte 143 euros Pour refroidir votre processeur Mais voilà comme je dis Celui là il est assez compatible Vraiment Son point assez négatif C'est en vrai bruyant A pleine puissance Mais sinon Voilà Pour moi le mieux C'est ses performances Qui est vraiment très bonne aussi Alors vraiment Après tout dépend du processeur Que vous y mettez dessus Encore une fois Si vous voulez me poser la question En commentaire Il n'y a pas de soucis Mais franchement Vous prenez pas la tête C'est largement suffisant Voilà j'espère que cette vidéo Vous aura plu On se retrouve demain Pour une autre vidéo N'hésitez pas à laisser ton pouce bleu De t'abonner à la chaîne Et tous les liens sont en description Bien évidemment A la prochaine Ciao 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 ciao